Salut à tous et à tous, c'est Captain Poupie, on se retrouve sur Anneau 1800, où on était en train de construire un petit peu le nouveau monde. Parce qu'ils ont besoin de nourriture tout simplement, ces gens ici, il faut leur donner ce qu'ils veulent, sinon ils ne vont pas être contents. Hop, petite construction par là, ici on va amener un pont, on n'a pas besoin de passer ici. Je ne sais pas si on le fait de l'autre côté peut-être, c'est peut-être un peu mieux de l'autre côté, on aura plus de place pour les plantations de coton. On va faire juste là, besoin de faire un petit peu de place, hop, on n'y voit plus clair comme ça. Mais avant ça il va falloir attendre d'avoir les ponchos. Et on va avoir besoin d'un peu plus de main d'oeuvre. Ça c'est sûr, donc on va continuer la construction des maisons, on va en mettre par ici. Un petit peu plus par là aussi, ça sera plus joli si on le divise peut-être, mais on en met moins. Alors on ne va pas diviser ça, hop, on va faire une grosse bande de maisons. Ça sera un petit peu mieux. Ok, on a tout construit, on avait pile assez. Ah, il en manquait juste une pour avoir assez de bois pour tout faire. Ok, on a accès aux ponchos, on va préparer ça le temps que je puisse récupérer assez de bois pour le fabriquer. Alors, ma première usine de ponchos, elle va être par ici. Ou par là plutôt. On va voir la place que ça prend. Déclaration de guerre pour 55 000, je n'ai pas assez. De toute façon, je n'aurais pas eu envie de payer. Donc, non merci. Ok, on va mettre nos ponchos juste là. On va les doubler directement, on ne sait jamais. On pourrait avoir besoin de plus de ponchos que nécessaire. Et ici, ça aurait été mieux si je m'étais collé à la route peut-être. Bon, tant pis, on va laisser une toute petite place. C'est pas grave. Et je vais juste avancer ça d'un coup. Pourquoi il ne veut pas le décaler là ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Je vais dire le plus tôt, ça sera plus simple. Ok. On va faire un petit peu de temps, c'est pas grave. Maintenant, on peut le mettre là. Il vaudrait accepter de faire tous les champs qui vont avec. Parfait. Alors, je ne sais pas où ils sont établis. On va voir ça par la suite. Donc, c'est bon. On est quand même pas mal en positif maintenant. On a plus 1500. Ici, il faut plus de bois pour construire tout ça. Donc, on va aller faire un tour à l'ancien monde. Je suis en guerre contre lequel ? C'est le rose. Ok. Il est assez éloigné. Donc, ça ne devrait pas trop poser de problème. Par contre, il va falloir faire les canons. Pour être un peu plus tranquille. Et ici, je vais avoir besoin des machines à coudre. Oui. Pour contenter un peu plus ma population. Est-ce que c'est suffisant ? Une. Oui. Sur les deux, je suis bon. On produit assez pour tout. Ok. C'est parfait. Ça va nous ramener pas mal dans le positif aussi. S'ils ont accès à tout ça. Ah. Par contre, on n'a plus de savon. Autant, je produis potentiellement assez. Mais c'est que je n'ai pas fait le deuxième petit truc comme ça. La fonderie de Suif. Ok. Là, ça devrait aider un petit peu plus. Ici, c'est un pour un. Donc, il me faut le silo aussi. On est au petit soin. Ok. Ça, ça devrait être bon. Euh. Je vais dépenser mes 10 000 pour avoir enfin mon port. Un de vos navires est attaqué. Et il faut amener des canons et de l'acide de l'autre côté pour commencer à protéger tout ça. J'en ai marre que nos bateaux se fassent attaquer ici. On va prendre 50 briques, 50 bois. Et 30 canons. On va les construire ici. Ça sécuriserait un petit peu. Donc là, on a les machines à coudre. On a les conserves. On peut bientôt avoir l'université. Donc, pourquoi pas améliorer quelques maisons pour les faire. Non, je peux pas parce qu'ils n'ont pas assez de savon pour l'instant. Donc, on va attendre un petit peu pour faire ça. En attendant, on va tout débarquer. J'ai un incendie. Quelque part, peut-être. La musique de l'incendie, ça, où il... Où c'est que ça brûle ? Il part, ok. C'est pas grave. Ah, j'ai pas pris d'acier. Quelle bêtise. C'est pas grave. Tiens, ici, est-ce qu'on peut pas améliorer un petit peu cette bourgade ? J'ai des cartes prometteuses sur mon nom. Ah si, c'est bien là, l'incendie. Ah, puis il faut mobiliser. On va construire quelques maisons en plus. Pourquoi pas ? Comme ça, ça va utiliser le bois, c'est vite qu'on le ramène de l'autre côté et qu'on va être emballé pour rien. Ok, on peut virer ces 23 en bois et il me faut 16 d'acier. Ici, il me propose une petite quête. Voyons voir ce que c'est. Pour 14 000, je veux bien. Une escorte, ok. Je sais pas si je peux faire ça avec mon navire amiral. On va voir. J'ai pas assez de canon. On manque d'acier aussi, cruellement. Donc il va falloir faire des nouvelles mines. Une mine de fer juste là. Je veux la construire immédiatement. On va mettre un petit entrepôt avec. C'est toujours mieux avec un entrepôt. Et j'ai une mine de charbon sur l'île aussi. J'en ai besoin dès maintenant. Je pense que ça devrait aller avec cet entrepôt là. Ok, parfait. Ce qui fait qu'on va pouvoir construire un nouveau fourneau. Voir même deux, en fait. Et par la même occasion, des nouvelles maisons. Oui, comme ça, ça sera bien. Ah mince. Je voulais pas du tout construire ici. Ok, il faut faire évoluer quelques maisons. J'espère qu'ils sont bons pour ça. Oui, ils sont prêts. Il en manque toujours quelques-uns. Hop, hop. J'ai deux escortes à lancer, ok. Bon, j'ai que des escortes à faire. Mais celle-là devrait être réussie assez rapidement. Il suffit juste de buter ces petits bateaux-là. Il n'a même pas besoin de les escorter. Il aura fini tout seul. Les poutres d'acier, on va les amener à côté. On va faire nos petits canons. Et ici, on est stabilisé. Donc ça, c'est parfait. Niveau des ressources. Toujours en manque de saucisse, évidemment. Et de bière. Comme d'habitude. Ah, ça manque de houblon aussi. On va reproduire quelques fermes ici. Deux, ça devrait être suffisant. C'est pas au petit niveau de la place. Mais bon, c'est pas grave. On verra ça par la suite. Forcément, il va falloir un entrepôt parce que ça va faire un petit peu trop de bâtiment pour le même entrepôt. Ok, on a tout qui est bon. On peut améliorer le bonheur un petit peu en faisant ça. 20, 25. Allez, on va construire la petite église. Ça va être bon. Je pourrais faire ma deuxième usine d'armement. C'est assez pour faire ça. On va faire le poste de police qu'on avait prévu depuis un moment. Ok, peut-être qu'on peut fabriquer la deuxième vitrerie. Aussi. Donc, on a pas mal amélioré au niveau des ressources maintenant. Tout qui est doublé. Donc, ça devrait être bon. Et là, ce qui manque, c'est qu'il faut aller faire des manteaux de fourrure. Pour ça, il faut aller dans le nouveau monde. Déjà, on va fabriquer leur nourriture. Enfin, leur petit pancho. Pas content. On va leur mettre une église. Il faut des briques aussi de ce côté-là. Dès qu'on est bon, je vais les fabriquer. En attendant, on va commencer la ligne de production du coton. On va pouvoir mettre deux comme ça. Deux autres ici. Ça devrait être bon pour un premier temps. On va montrer la production quand il faudra. Ok, ça c'est ok. On va laisser juste deux d'espace. En fait, ça sera suffisant. On va être un peu trop large. Parfait. Et le dernier, on lui met ses petites fermes. Au top, alors il va falloir un entrepôt pour ça et deux filatures de coton. On va peut-être laisser un espace pour une route au cas où on ait besoin d'aller derrière. Parfait. Donc, on fait tout ça. On a assez de main d'oeuvre pour le faire. Donc, c'est nickel. On va bientôt pouvoir faire évoluer ses petites maisons. Il y a une quête ici. Qu'est-ce qu'elle me veut ? J'espère qu'elle peut me donner de l'argent facilement. Ça serait sympa. Détruiser la frégate. Ça va être un peu délicat. Je n'ai pas les moyens de faire ça. Je n'ai pas de bateau. Ok, par contre, je vais récupérer 12 000 avec la quête d'escorte. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va faire toujours plus de maisons. On va doubler la production des bananes plantains parce qu'on va en avoir besoin assez vite. Ça manque de planches. Une fois qu'on a ça, on va lancer une route commerciale. Il me faut un bateau. Je n'ai plus de bateau pour ça. Il a été détruit, mon clipper. Donc, hop, on va faire un clipper. On va faire un navire de ligne aussi. Et on va surtout améliorer des maisons. Plus personne qui est dans la zone. Peut-être une petite route pavée pour pallier à ça. Ok, il y en a quelques-uns maintenant qui peuvent évoluer. Notamment ces deux-là. Ça ne sera pas suffisant. On va fabriquer un nouveau quartier qui sera un petit peu plus proche et qui pourra évoluer plus facilement. Je n'ai pas énormément de briques, mais bon. On va quand même pavé ces routes. Ça devrait me permettre d'évoluer deux autres maisons. Ok, on est mieux comme ça. Je voulais construire aussi mes canons de ce côté-là. Là, ça coûte 4000. Ok, on est bien protégé ici. Ça, c'est top. Et je peux peut-être commencer à en mettre deux au cas où. Parce que c'est vrai qu'on est en guerre. Non, j'ai tout le canon. Il faut en amener dans le nouveau monde aussi assez rapidement. On va peut-être intensifier un peu la production des canons. Je peux me le permettre normalement. On va mettre ça à 35, 36. Ok, ici les rampes de chargement sont blindées. Il faudrait un deuxième. On va faire ça temporairement. Ok, ça produit du bateau. Je vais peut-être aller chercher la dernière île qu'il me manque. On va amener 58. Et la plage, où est-elle ? Quel côté ? J'ai une plage ici. Mais peut-être au nord, ça serait un peu mieux. Ici, qui est plus petite. Ça sera suffisant pour l'instant. On va faire le port caché de ce côté-là. On n'aura à faire qu'au bleu. Mais il a l'air de m'apprécier pour l'instant. Donc, il n'aurait pas posé trop de problèmes. Ok, je comprends le départ. Bon, je prends les quêtes, mais du coup, ça fait qu'il ne m'apprécie pas une fois qu'on ne remplit pas les quêtes, forcément. On a des choses qui arrivent. On a combien de pouvoir avoir l'université ici ? Pas trop loin. Si j'améliorerai encore quelques maisons, vous pourrez l'avoir. Mais je vais faire ça de l'autre côté un petit peu. J'arrive à court de place. De l'autre. Alors, pour les abonnés, il va falloir une église. Et une école. Église, école, comme ça, on est bien. Ici, cette route ne sert à rien. Et on peut faire de nouveaux petits quartiers par là. Qu'on va faire évoluer un petit peu. Niveau des artisans. Enfin, des ouvriers par exemple. Hop, on va combler le trou. Mon navire est attaqué, mais c'est lequel ? C'était mon navire admiral. On est tombé dans un guet-apens. C'est bien dommage. Je peux en avoir un nouveau ? Oui, oui, je sais. Il faut préserver son navire admiral. Mais je suis tombé dans un piège, voyons. Pour 5000. Oui, je vais la racheter. Ok, c'est bien dommage. Et on va lancer une route commerciale. Ah zut, cette île a été prise, je l'avouais. Dommage. Une route commerciale entre là et Pulpitown. On va récupérer ceci qu'on va lâcher. Et c'est quel bateau qui va faire le trajet ? C'est l'Arcadia. Parfait. Une fois que ça sera fait, je vais lancer un autre clipper aussi, pour en avoir besoin. Et on en met où des canons ? 19. Je peux déjà faire un ici, ça protège un petit peu. Je te dis, on ne devrait pas trop tarder à l'avoir. pour nettoyer la zone un peu des pirates, parce qu'ils tournent trop autour de mon île. Hop, ça, je peux le construire aussi. Et voyons voir. On est comme au niveau des ressources ici. On est bien. Bientôt, il faudra doubler le pancho. Vous avez franchi une nouvelle étape. D'ailleurs, ça va être dès maintenant qu'on va doubler le pancho, parce qu'ils vont le demander incessamment sous peu. Et on va augmenter un peu la réserve du port, parce qu'il y a des gros qu'on voit à faire. Tout est prêt. Donc, autant améliorer un petit peu le port. Nous vous aiderons à bâtir un arbre négure. Hop. Ça, on sera mieux. Très bien, on améliorait ces deux-là. Est-ce que j'ai... Ah non, il m'en faut 300 pour pouvoir faire des canons et protéger un peu ici. Et eux, ils vont demander des tapas, des tortillas. Je ne peux pas leur faire tout de suite. Ah, toi, tu n'as pas de route. C'est pour ça qu'il y a un problème. Ok, voilà qui est réglé. Et... On va continuer à faire quelques maisons par ici. Il faut toujours en avoir besoin. Un petit quartier en plus. Ok, il n'y a plus de bois. Retournons dans l'ancien monde. C'est bon, j'ai mon navire amiral. Parce qu'il y a toujours des pirates là-haut. Ça a l'air de ne pas être le cas. On va le retenter. En espérant que ça se passe bien cette fois. Ok, là, on commence à être un peu plus réclat qu'un peu partout. Vous avez une poule mouillée pour les bambars. Et au niveau des stocks, d'ailleurs, c'est des stocks aussi qu'il faut regarder. C'est ça qui importe. Les stocks sont bas partout. Vraiment partout. Donc, il faudrait sérieusement augmenter toutes les productions. Ok. On va pouvoir commencer à amener les pêcheries de ce côté-là. On va gagner peut-être un petit peu de place. Je vais commencer à en mettre quelques-unes. Ok, ici, on va détruire ça. J'ai besoin d'un entrepôt quand même. Parfait, il est au bon endroit. Donc, le poisson, c'est réglé. Snap, c'est habillé. Les risques d'incendie ici sont modérées, mais quand même assez élevées. Ah, j'ai mon navire. Peut-être que j'ai le temps de lancer une escorte. Juste trop tard. Ok, on va récupérer des trucs ici. On va pouvoir faire une petite quête. Ouah, ouah, ouah. C'était juste. C'était tout juste. Heureusement que j'ai pu construire mon comptoir commercial juste à temps. On n'arrivera même pas à détruire son bateau à part s'il arrive à tirer un dernier coup. Il a raté. Un de vos navires est attaqué. Quoi tu l'envoies, général ? Un autre navire est attaqué, mais par contre. Encore des pirates. Il va m'en falloir un deuxième parce que je veux sécuriser un petit peu quand même l'ancien monde. Et j'en étais à améliorer le schnapps. L'eau de vie. L'île d'un de vos concurrents a résisté à une attaque. On va doubler l'eau de vie. Parfait. Il ne faut pas aller trop loin parce qu'après on va bloquer les fermes de blé. Qu'est-ce que je vais faire ? Peut-être mettre un nouvel entrepôt. Ça peut être utile. Et faire ça comme ça. Ça me semble bien. Ce n'est pas la meilleure optimisation mais c'est quand même efficace. Je dois avouer que j'admire votre manière de dire. Je ne vais jamais arriver à rattraper ce bateau. Non. passer ici c'est peut-être un peu dangereux. Il a des canons partout. On va passer par derrière du coup espérant que mon navire résiste. Là il y a sa flotte de bateaux pirates on ne va pas ramener le navire amiral tout de suite. C'est trop dangereux. Par contre j'ai assez pour faire un nouveau navire de ligne. Ça va être utile. et donc il faut aussi faire les manteaux de fourrure parce qu'on a de la fourrure qui va arriver très bientôt. On va commencer à mettre la petite industrie des manteaux de fourrure ici. Il faut produire les fourrures à côté. 6 en bois j'ai assez de bois pour faire tout ça. Ok plus qu'à mettre un entrepôt. Ok les fourrures c'est réglé. Oui c'est fait. On va ramener le bateau à la maison sans prendre trop de risques on va le passer par ici. Déjà un clipper peut-être qu'on va pouvoir faire un peu de commerce avec lui. On va voir en tout cas au niveau financier on est bon. Il faut juste vérifier encore une fois toutes les ressources et les vêtements à améliorer. Encore une fois. On va en mettre un de plus. Après il faudrait que je travaille avec les silos parce que ça va commencer à prendre trop de place. Donc je décale cette production sur une autre île. Je n'ai pas fait encore pour l'instant mais je ferai ça un peu par la suite. Allez là il faut juste que mon bateau surpive à ça. on ne sait pas s'il va résister. On va bien couille parce que ça coûte quand même cher à manger des lignes comme ça. Non il ne va pas survivre. Il est mort à part s'il ne tire plus. En tout cas il est bien bien endommagé il lui reste plus de points de vie 367 une rafale et il est mort. qu'est-ce qu'il y a pour récupérer ici par contre. Besoin satisfait avec les résidences ok on va l'escaler là vite fait le temps de récupérer on ramènera tout le monde en même temps juste après. j'en suis toujours à combien ? et oui on est en train d'équilibrer tout ça plus de bière et plus de saucisse encore une fois ok on va tout dupliquer voilà qui devrait être bon de la bière aussi on a dit j'avais une brasserie qui était prête ok ça fait que tout est bon maintenant on va pouvoir faire évoluer quelques maisons mais je manque de fermiers en fait ça manque cruellement de fermiers on va agrandir le petit village d'ici ok niveau de la fourrure j'ai lancé les productions ouais tout est bon je vais utiliser mon clipper pour faire la nouvelle route il va aller de là à là il va récupérer le houblon les poivrons et la fourrure on va tout débarquer et c'est au nom du roi qui s'en occupe ok parfait on a notre route et ça je peux les virer maintenant ça coûterait un petit peu moins cher aussi tout ça ça peut s'améliorer on est déjà en négatif combien il m'en faut encore de nous je peux pas construire le deuxième il va falloir faire un petit peu plus de dégâts quand même quand il passe un petit peu mieux du coup on a tout il manque juste quelques petits bonhommes pour arriver à fabriquer l'université je peux évoluer encore quelques maisons ici toujours des fermiers qui arrivent donc ça c'est bon j'ai plus de bois déjà ok j'ai mon vaisseau de ligne qui est là il faut attendre que ces deux là soient réparés quand même pour pouvoir les ramener parce qu'il y a encore pas mal de pirates qui traînent dans les parages alors bien les éviter toi par contre tu pourrais aller dans le nouveau monde pour sécuriser un petit peu la zone d'ailleurs peut-être ne partent pas les mains vides pour pouvoir amener quelques matériaux ce serait sympa aussi entre on serait grandement reconnaissant on se rapproche des 1500 oui mais tout doucement ça avance petit à petit par contre niveau financier ça va bientôt pouvoir négocier des traités de paix on veut payer pour ça 19 canons il m'en faut au moins 15 pour fabriquer une tour il va falloir un petit peu d'acier et 40 briques le bois je le produis déjà là-bas et voilà maintenant tu peux aller dans le nouveau monde on aura au moins un canon un bateau pour protéger déjà ça et ça y est l'université est débloquée je peux la mettre juste là ce qui est pas trop mal on faudra tout bouger par la suite une fois qu'on enlèvera le marché et le pub donc juste un peu de bois et on peut la construire parfait maintenant il y a juste les fourrures et on est bon pour avoir les ingénieurs on a été livré du coton déjà et des fourrures en fait il reste plus qu'à fabriquer la pelleterie et pas très longtemps on devrait être bon pour avoir les investisseurs les ingénieurs et on va voir ça dans le prochain épisode merci beaucoup de l'avoir regardé pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne ça fait très plaisir et c'est gratuit et puis moi je vous dis à la prochaine pour la suite d'armes commencer juste après uniforme et puis on va voir ça et on va voir ça et on va voir ça